bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est lundi et en ce début de semaine comme d'habitude regardons les events qui ont pop au reset entre dimanche et lundi beaucoup espérait le nouveau kvk sur mon serveur et sur beaucoup d'autres serveurs malheureusement vous le voyez à part la cérémonie de karuak et bien évidemment le plus grand gouverneur le mg qui ont pop comme tous les lundis par quinzaine il n'y a rien et il y a peut-être la place pour effectivement le pop du kvk car quand on regarde à partir de jeudi ça va commencer à vraiment se vider on aura tout fini on aura fini karuak on aura fini le superbe event constante élégance sentier de la guerre et donc le plus grand gouverneur sera en cours et commencera s'inconquérant mais ça va être vraiment calme avant d'aller voir nos résultats de la ligue comme vous le savez on s'est bien blindé mais j'ai plein de choses à vous dire là dessus revenons les amis sur le nouveau système de kvk et pas mal de retours qu'on a vu sur pas mal de plateformes soit reddit facebook ou discord de joueurs qui se plaignent et regardons j'en ai trouvé un retour sur reddit c'est l'un de retour très très complet d'un joueur qui dit le dire une une vue réelle d'un joueur qui joue ce kvk et il explique en sept points pour lui ce qui est vraiment pénalisant dans ce nouveau système de kvk donc déjà il le dit et comme on l'a vu il faut être level 25 avec un château level 25 pour aller sur ce nouveau kvk et effectivement c'est un problème pour certains puisque les joueurs récents qui vont migrer sur des vieux serveurs ne pourront pas participer à ce kvk si ils n'ont pas un château level 25 sans compter aussi d'être pénalisé au niveau du farming et des ressources car c'est bien utile d'avoir des farms qui ne sont pas forcément level 25 pour pouvoir nous aider parce que ça coûte énormément leur reproche que tout le monde fait le point 2 est ce que c'est pay to win oui c'est un kvk pay to win il le dit il faut acheter des packs pour avancer pour avoir les boosts de technologie pour pouvoir faire ep les deux bâtiments qu'on met bref en tout cas c'est exactement ce qu'on décrit je vous invite à lire pour mettre pause et lire longuement ce qu'il écrit il dit vraiment qu'il faut acheter les packs il va avoir des bundles spécifiques durant le kvk il dit que si on les achète pas on est grandement pénalisé on aura du mal à avancer lui même n'a pas fini le coup en ap en action point on ira le voir en point d'action j'ai un autre post facebook qui le détaille on ira le voir juste après les quêtes et les bastions pareil il dit que c'est une bonne idée mais que ça coûte énormément pour un retour qui reste très faible au final donc ça coûte ce n'est pas faisable pour un non spender ou un low spender les titres ne fonctionnent pas alors ça c'est une information que je n'avais pas les titres de royaume ne fonctionnent pas sur le nouveau système de kvk il fonctionne que sur le kvk les anciens kvk et sur le royaume initial sinon ça ne fonctionne plus ça c'est vraiment quelque chose qui je ne sais pas si c'est de l'ordre du bug ou si c'est voulu par lilith il est possible que ce soit voulu ce n'est pas faut pas se leurrer il est possible vraiment que ce soit un patch fait par lilith volontairement au niveau des gemmes et du drop rate apparemment on reçoit beaucoup moins de gemmes en faisant les barbares et beaucoup de joueurs retournent sur le kvk sur le royaume initial pour faire leur barbare parce qu'apparemment le drop rate est très 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 faible ce n'est pas encore une fois étonnant de la part de nos amis lilith qui ont perdu des revenus ils sont tombés à 24 millions de dollars donc forcément il faut qu'ils se rattrapent et le point 7 et le dernier point qu'il énonce est ce que tout est mauvais il dit non c'est c'est un bon kvk mais il va vraiment prendre drainer il va vraiment nous faire dépenser beaucoup d'argent de ressources et de speed up de boost d'accélérateur donc il dit que c'est les bastions et les coalitions ont vraiment une bonne idée mais vraiment ça coûte vraiment trop de thunes pour les low spenders ou les free players et ce nouveau kvk sent vraiment injouable on va le voir quand il va à pop et pour nous je pourrais vous en faire un retour vraiment personnel pour le moment c'est juste les différents avis qu'on voit des joueurs un autre retour fait par un joueur cette fois sur facebook regardez ce post beaucoup d'entre vous l'ont vu celui-là plus répandu que celui de discord que je viens de vous montrer on le voit il y a un joueur qui a fait un calcul très simple il remarque les quêtes de bastion 140 000 points de training point de points d'entraînement on le voit on a même l'image 140 000 points d'entraînement et bien qu'est ce que ça va coûter ça va nous coûter 7000 t5 5 jours de speed up 14000 t4 sinon et 7 jours de speed up level 1 bastion c'est deux fois 140 000 points level 6 bastion c'est deux fois six c'est égal 12 fois 140 000 points et ça va nous coûter 12 fois 5 speed up 60 jours de speed up ou 84 jours de speed up selon si on est en t5 ou en t4 ça coûte une blinde le coup en action point il est tout simplement énorme un fort c'est 300 points d'action et les leves les barbares level 41 c'est 100 points d'action donc clairement les coûts sont énormes sur ce nouveau système de caveka on s'y attendait mais pas à ce point là ça me semble vraiment vraiment très excessif on va voir comment ça va être quand nous on va arriver dessus est ce qu'ils l'auront déjà patché diminué ces coûts là mais là avec l'inter caveka on n'aura même pas le temps de farmer suffisamment pour pouvoir faire des caveka dans des bonnes conditions ça m'inquiète un peu ce nouveau système de caveka il a l'air quand même très intéressant mais très très dépensier d'ailleurs il ya un meme qui est passé qui m'a fait beaucoup beaucoup sourire donc je vais vous le partager regardez ce meme il disait avant c'était rise of civilization on a upgradé on est passé à rise of kingdom et avec le nouveau système de caveka on est passé à rope rise of payment donc ce qu'ils ont tort je pense pas beaucoup de joueurs s'en plaignent là donc ça à mon avis ça va faire une petite histoire tout ça on va voir est ce que lilith va revenir dessus et patcher alors à mon avis pas pour le prochain mais pour celui d'après on a connu par moments des patchs on pourra bien le voir avant de passer au match de ouf du week-end les amis revenons en une question que vous me posez souvent est ce que avec un compte farm je peux me faire bannir ou prendre un avertissement et bien oui c'est encore le cas regardez ce screen ce screen il est de ce week-end par l'un d'entre vous je l'ai retrouvé sur facebook l'un d'entre vous a reçu un warning de la part d'un gm car il échangeait des ressources de ses comptes farm vers son compte principal et comme il a échangé plus de 2 millions milliards pardon de ressources et bien il a reçu ce warning donc vraiment fait bien attention avec vos farms ne les jouez pas qu'en tant que farm faites les un petit peu évoluer faites les montées jouer un minimum avec moi c'est ce que j'ai toujours fait et je n'ai jamais reçu ce genre de mails donc je sais que ça inquiète certains d'entre vous donc vraiment le secret c'est ce que les gm ont dit le support vip a toujours dit tant qu'on joue un minimum nos comptes de farm jouer un minimum c'est faire évoluer les bâtiments par exemple régulièrement frappé parfois des barbares et bien il n'y aura pas de problème c'est vraiment important sinon vous risquez parfois un ban abusif de la part de nos amis lily qui veut toujours plus d'argent à présent les amis venons en aux matchs de ligue 2 ouf de ce week-end et on s'est blindé j'espère que vous avez suivi mes pronostics je vous avais fait une prône des pronos pour prendre le moindre risque possible et maximiser nos gains certains d'entre vous ont pris plus de risques et se sont blindés encore plus on a pris vraiment beaucoup de risques rose ucs on va y revenir j'ai des rushs vidéo pour bien vous expliquer c'est ouf jwm sno c'était ouf aussi 1800 374 les bouves ont failli passer ça s'est joué à 1000 points à peine et les ov qui ont battu les hkl on s'est refait sur tous ces matchs on a été bien regardez on a encaissé de belles grosses sommes bien grâce on a vraiment plus que doublé notre somme initiale donc normalement vous pouvez tous plier le store moi je garde une partie de mes auric comme vous le voyez j'ai gardé 26000 pour me permettre de continuer les paris et paris gros et faire un gros coup peut-être par la suite on va bien voir comment vont aller les pronostics pour le moment on le voit c'est ov face au rose et k374 qui n'est pas favori mais c'est limite face au sno mais il y a peu de sommes on va attendre que la semaine passe et nous reviendrons dessus je vous ferai encore une vidéo pronostics pour qu'on continue de se blinder malheureusement en revanche oeil pour le talent je vous avais dit de parier sur hkl j'ai encore un jeton on va en refaire on va reparier je vous dirai ça dans une vidéo dédiée comme d'habitude probablement jeudi ou vendredi les amis mais revenons en surtout à ce match de ouf des roses donc qui ont battu les ucs à la grande surprise de beaucoup y compris moi c'était un pari en contre-côte et on reparlera aussi des jw et des sno mais tout de suite regardez le match des roses donc je vous ai fait des petits rushs deux petits rushs plus ou moins long que je vais vous détailler à présent regardez dans ce premier combat déjà on a remarqué immédiatement j'ai vu alors c'était pas le cas chez tous les roses mais chez beaucoup des deux côtés et c'était pareil sur le second match des jwm contre les sno des deux côtés ça défendait ça défendait en zénobia théodora donc vraiment zénobia enfin zénobia théodora pas forcément théodora en second mais toujours zénobia zénobia est vraiment devenu un must have pour tous ceux qui font la compétition en ligue osirien faut vraiment l'avoir absolument et ça défend qu'avec ça sur ce premier match il a été surprenant car les ucs menaient au niveau du battlefield donc les ucs sont en rose au départ il ne menait pas en bâtiment mais il menait au niveau de la prise du du tombeau ça va pas se voir là tout de suite mais c'est eux qui vont attraper le premier tombeau c'est eux qui vont le ramener ils vont faire quelques erreurs et cette erreur je voulais déjà dit souvent on ne conserve pas le tombeau si on ne maîtrise pas parfaitement les bâtiments de l'open field et pourtant les ucs ne vont pas avoir la domination des bâtiments ils vont bien se faire pousser par les roses et pourtant ils vont faire de la capture de tombeau et conserver ce tombeau un maximum à chaque fois et ça ça leur coûte du temps ça leur coûte des points et c'est vraiment ce qui fait la différence à la fin c'est vraiment étonnant d'alliance aussi expérimenté on le verra aussi avec les jwm contre les snow c'est vraiment étonnant de voir des annonces et expérimenté qui font cette erreur là alors ce qu'il faut prendre en considération aussi c'est qu'en tant que spectateur il est beaucoup plus facile de voir ces erreurs là que quand on est in game et qu'on a bien défini une stratégie donc au final qu'est ce qui a fait la différence sur ce combat là sur ce match donc des roses face à ucs qui est aux ucs qui ne sait pas jouer à grand chose au départ donc les ucs ont réussi à prendre l'avantage sur le tombeau à leur ramener chez eux dans cette première phase mais encore une fois vu qu'ils ont fait de la capture de tombeau et de l'autre côté vu que les les roses ont réussi à bien pousser au niveau des bâtiments et bien la différence c'est joué en sur la prise de bâtiment et pas sur l'open field et encore une fois ce sont les ucs qui en ont payé le prix fort regardez le nombre de rouge qu'on a là sur la carte on le voit bien au niveau du tombeau les rouges sont plus nombreux donc c'est normal ils vont sortir les bleus et ils vont ramener le tombeau vers chez eux ils sont plus nombreux c'est sûr c'est efficace mais de l'autre côté ils se font prendre les bâtiments comme vous le voyez à se focaliser sur le centre on perd les bâtiments et quand on perd les bâtiments on perd beaucoup de points forcément je vais vous faire une petite ellipse comme d'habitude pour aller à un autre moment de la partie on se retrouve là à 22 minutes de la fin de la partie il ya 18 mille presque 19 mille pour les deux équipes score très serré on est qu'au deuxième tombeau et regardez ce premier tombeau a donc été posé par les ucs les rouges mais les roses ont réussi à faire le forcing tout en maintenant leur position sur les bâtiments et attraper ce deuxième tombeau et malgré le fait que les ucs ont posé le premier tombeau regardez au score les deux sont à 19000 au coude à coude ce qui veut vraiment dire que les roses dominent les bâtiments mais à ce stade de la partie je pensais que les roses allaient perdre malgré tout regardez au niveau des bâtiments les avant poste des roses sont en rouge deux sur trois sont pris par les ucs et le troisième est en train de clignoter donc je pensais vraiment que le la prise du tombeau par les roses n'allait pas faire la différence et bien je m'étais trompé heureusement que j'ai relancé le record à ce moment là on le voit bien ce deuxième tombeau va être capturé par les roses ils vont mettre du temps mais ils vont réussir à le ramener on le voit cette fois ils sont plus nombreux plus mobilisés et pourtant ils lâchent rien sur les bâtiments ils vont réussir à continuer d'attaquer un attil attaqué da sur du zenobia là ça ne va pas passer si je dis pas de bêtises il me semble que ça va pas passer sur cet essai là mais regardez il n'y a aucun ucs qui vient aider la défense alors que bon le tombeau est quasiment perdu et pourtant leur bâtiment reste tout seul sans défense il ya deux il ya un rallye et une troupe qui sont en train de soir mais tranquillement et il ne se passe rien je pense que c'est à ce moment là que c'est joué la partie ce tombeau était perdu les ucs auraient dû se reconcentrer majoritairement et grandement sur les bâtiments on fait une ellipse on se retrouve un tout petit peu plus tard dans cette on se retrouve à six minutes de la fin et vous le voyez les roses n'ont toujours pas posé le tombeau ils font la capture du tombeau tout comme les ucs mais sauf que regardez ils ont la domination du score donc quand ils le posent ils ont la domination des bâtiments donc quand ils le posent ils prennent tout de suite 2500 pratiquement points d'avance qui va faire l'énorme différence à la fin puisque ils sont au même nombre de bâtiments des deux côtés les attaques incessantes des roses continuent et ils viennent de prendre un avantage décisive à cinq minutes de la fin sauf si le ucs ont fait mass farmer ce qui n'a pas été le cas regardez donc le résultat final au final évidemment comme vous le savez ce sont les roses qui ont gagné ils ont gagné ben des 2000 points même moins de 2000 points d'avance de ce tombeau qu'ils ont capturé donc tout s'est joué au niveau du premier tombeau et pendant les 20 premières minutes l'écart et l'effort qu'a dû fournir le ucs pour ramener ce premier tombeau alors qu'ils étaient en train de perdre des bâtiments leur a coûté la victoire au final et le fait de ne pas avoir pris le deuxième tombeau a été fatal et les roses à la surprise générale ont gagné si on regarde regardez le nombre d'unités soignées qui s'explique facilement à la différence du nombre de troupes t5 des deux camps on voit bien la puissance des équipes les ucs étaient largement plus puissants que les roses et pourtant pourtant ils ont soigné massivement des du côté des roses ils ont soigné un peu du côté des ucs et au final si on regarde les provisions c'est à peu près équivalent les scores d'occupation c'est à peu près équivalent les scores du tombeau de ziris c'est à peu près équivalent oui c'est à peu près équivalent mais c'est toujours supérieur du côté des roses et c'est ce qui fait cet écart de 1400 points à l'arrivée ce n'est pas grand chose mais les roses ont été chercher cette victoire à la stratégie vraiment bien pensé bien ficelé une grosse équipe les roses je vous l'ai toujours dit ça reste une très grosse équipe et vraiment là ils nous ont régalé sur ce match là on finit les amis avec le deuxième match de ouf bien vite évidemment les jwm contre les snow un match épique réellement alors déjà j'ai essayé de rentrer dans celui là et regardez on était à 202 sur 200 donc il ya deux mecs qu'on réussit à bypasser la limite un 202 sur 200 magnifique ça joue les screen parce que c'est du lilith c'est vraiment très propre donc j'ai suivi le stream de shizgul et notre ami drago et si j'ai découvert quelque chose d'ailleurs si vous ne le savez pas quand on regarde le stream regardez donc vous avez le petit icône comme tout le monde a un qui est en haut à droite vous cliquez dessus ça vous amène directement sur cette page là j'avais jamais été sur cette page de stream on peut même choisir la résolution qu'on veut en haut j'ai regardé il y a même une option langue mais il n'y a que l'anglais ce qui veut dire qu'ils ont développé leur interface pour avoir plusieurs speakers dans plusieurs langages c'est vraiment intéressant et on peut monter en 1080p donc c'est très propre elle est vraiment très bien fait et ce que j'ai découvert aussi c'est qu'en cliquant sur et c'est tout bête ça se trouve moi je l'avais jamais fait donc je débarque je ne sais pas depuis combien de temps cette interface est aussi abouti parce que d'habitude j'arrive à rentrer dans les streams celui là j'ai vraiment fait le forcing pendant un quart d'heure et je n'ai pas réussi et si vous le voyez l'icône en bas à droite il permet de minimiser la fenêtre et après vous pouvez jouer tout en ayant le pitch regardez c'est comme ça c'est du ça fait du picture in picture intégré au jeu et vous jouez vous avez cette petite fenêtre alors je débarque peut-être là dessus mais en tout cas je n'avais jamais remarqué et je trouve ça très propre donc j'ai suivi ce match et tout s'est joué au niveau de la provision les jwm je ne sais pas si vous avez suivi ce match mais les jwm ont creusé leur propre défaite et leur propre tombe si on regarde le score final de ce match que je vous résume assez simplement si vous regardez le score final donc tout s'est joué au niveau de la provision regardez alors même si en score d'occupation les les snow étaient devant de 1800 points en score dark ils ont perdu deux sur deux et regardez les provisions 11 700 pour les snow 4700 pour les jwm une un écart de 2200 points au final regardez le nombre d'unités soignées 7 millions et demi pour les snow 0 pour les jwm évidemment ils n'ont que des méga baleines alors qu'est ce qui s'est passé durant ce match c'est simple les jwm ont dominé mais de façon sans aucun partage vraiment au niveau de la prise du tombeau c'était du free to play ils arrivaient ils prenaient le tombeau ils leur posaient c'était très simple et ben pour une raison qu'on ignore malgré tout malgré le fait que c'était très simple ils ont fait de la capture de tombeau ils ont pris le tombeau et ils l'ont gardé c'est pour ça qu'il n'y en a eu que deux ils l'ont gardé pendant 15 minutes à chaque fois une erreur de débutant et ils ont même failli sur le deuxième tombeau puisqu'il le gardait à côté de leur obélisque il ya un joueur un cao cao des snow qui a tapé la troupe qui a récupéré l'arc et qui a failli réussir à s'warmer tout seul l'obélisque et à le poser dedans ça aurait été tout simplement énorme ça s'est joué de peu à ce qu'ils prennent cette correction là et cette humiliation là de se faire voler par une seule troupe chez eux au milieu de leur ville posé dans leur obélisque le tombeau les jwm ont vraiment très mal joué ce match les snow ont été très malin avec cette technique du la provision et vraiment les les jwm eux ont vraiment vraiment eu une stratégie totalement claqué ce qui les a fait perdre ils auraient dû poser un max d'arc et ils auraient tout simplement gagné ce qui aurait dû être le cas mais là les snow ont vraiment été très malin bravo à eux pour ce score de ouf voilà écoutez les amis j'espère que vous avez suivi mes pronos et que vous vous êtes blindés que vous êtes refaits à présent encore une fois on refera les pronostics des deux côtés côté à nubi je vous avais dit de parier sur les kickstar en force des kickstar ont gagné donc on est bien les autres matchs maintenant malheureusement contre côte n'ont pas proche mais les kickstar oui donc normalement on est très largement rentré dans nos frais si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout 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 les amis ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous une très bonne semaine à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus